Toujours peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu fidèle, Saint des Saints, Roi des Rois, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons nous abandonner en tes mains, pleurant ta compassion, ton amour et ta bonté, ta miséricorde. Pour tout ce que nous avons pu faire, dit et penser qu'il t'a pour nourrir et glorifier, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions, pardonne-nous Seigneur, purifie-nous, purge notre conscience, l'inconscient, notre conscience de te mort, te vinti, te vinti, te vinti, afin que nous venons à te servir comme on se doit. Rends-nous agréable à tes yeux, nous prenons autorité, nous le vends compte, tout esprit qui nous glorifie pour les noms de Jésus-Christ, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de la vérité, à la connaissance de ta parole, qu'il soit lié et chasteur des groupes de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Nous le vends compte, tout esprit, toute principauté des ténèbres, tout esprit méchant dans les yeux célestes, tout maître de ce monde oscure. Nous vous paralysons, car Jésus-Christ a dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous allons dédier sur la terre sera lié dans les cieux. Alors nous vous lions, nous vous chastons des groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Puisses-tu ainsi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous, ouvre notre cœur, notre entendement, et amène-nous à déceler, à ouvrir les seaux de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, nous allons prendre notre passage principal des Seines-Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de vie, de bénédiction et de profondeur, au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler des vierges insensées ou les vierges folles. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Les vierges insensées » ou encore « Les vierges folles ». Dans notre passage principal des Saines Écritures, la parole de Dieu nous parle encore d'une autre catégorie de personnes qui manqueraient à l'enlèvement lorsque Jésus-Christ reviendra chercher son épouse, l'Église. Et cet autre groupe de personnes qui manqueraient à l'enlèvement sont les vierges folles ou les vierges insensées. Et la parole de Dieu nous révèle qu'il y a dix vierges parmi lesquelles cinq sont sages et cinq sont folles ou insensées. Et cinq équivaut à la moitié de dix. Et puisque toutes les cinq vierges folles manqueraient à l'enlèvement, cela implique que la moitié de l'Église de Dieu sur la terre manquerait à l'enlèvement à la seconde venue de Jésus-Christ. Et cela représente un nombre alarmant de chrétiens. Donc l'Église de Dieu devrait être très préoccupée par ce nombre très élevé de personnes qui ne seraient pas enlevées. Nous devons donc prendre au sérieux cette prophétie de Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons examiner de plus près pourquoi les cinq vierges folles manqueraient à l'enlèvement. Dans notre passage principal des Sainte-Écriture, Jésus-Christ nous révèle que les cinq vierges folles manqueraient à l'enlèvement parce qu'elles manqueraient d'huile dans leurs lampes. Et l'huile manquerait parce que plus la lampe est utilisée, plus on en a besoin d'huile. Car l'huile diminue ou l'huile se termine dans la lampe au fur et à mesure que la lampe est utilisée. Et cela signifie que nous devons avoir de l'huile en réserve. Nous devons avoir de l'huile supplémentaire de la même manière que les cinq vierges sages prirent de l'huile avec leurs lampes car les poux tarderaient tel que notre passage principal des Sainte-Écriture nous le dit. Chaque croyant a besoin donc d'être prudent en ayant de l'huile en réserve. Et c'est pourquoi les vierges qui prirent leurs lampes avec de l'huile sont appelées vierges sages. Car le livre de Proverbe déclare dans Proverbe chapitre 22, verset 3 L'homme prudent voit le mal et se cache. La première partie du verset. Donc l'homme prudent voit le mal de loin et il prend des précautions pour éviter ce mal. En d'autres termes, le sage voit le danger de loin et prend des précautions pour l'éviter. Nous utilisons la lampe dans la nuit pour qu'elle nous éclaire. et la parole de Dieu nous révèle que nous sommes dans les temps de la nuit. Romains chapitre 13, verset 12 dit La nuit est avancée Le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Cela signifie que le mal est l'oeuvre de la nuit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit que dans les derniers jours l'iniquité abondera, le mal abondera. Matthieu chapitre 24, verset 12 qui dit C'est Jésus qui parle Et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour de plus de plus grand de plus grand nombre l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je reprends Et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cela nous confirme donc que nous sommes dans la nuit Nous sommes dans les temps de la nuit Car nous vivons les derniers jours Et c'est pour cette raison que nous voyons tout le mal qui se passe partout dans le monde entier. Ainsi la nuit est caractérisée par les oeuvres des ténèbres La nuit est caractérisée par le mal Et c'est pourquoi Dieu a appelé les ténèbres nuit Comme le dit le livre de Genèse Genèse chapitre 1 verset 5 qui dit Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin Ce fut le premier jour Et maintenant nous comprenons pourquoi les dix vierges qui représentent l'église de Dieu ont besoin non seulement de prendre leur lampe mais elles ont aussi besoin de s'en servir dans ces derniers jours parce que nous sommes dans les temps de la nuit Et la lampe et la lumière sont chacune une représentation de la parole de Dieu comme le roi David l'a mentionné dans Somme 119 verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier Cela implique donc que ces croyants qui n'auraient pas d'huile en réserve pour garder la lumière de la parole de Dieu allumée dans ces derniers jours jusqu'au retour de Jésus Christ ces chrétiens manqueraient à l'enlèvement Et Jésus Christ nous a dit dans notre passage principal des Saines Écritures que la moitié de l'église n'aurait pas assez d'huile pour garder allumée la lumière de la parole de Dieu jusqu'à son retour Et l'huile représente la consécration car l'huile a été utilisée ou fut utilisée pour consacrer le temple de Dieu ou encore les prêtres ou les sacrificateurs comme Dieu l'a ordonné à Moïse dans le livre d'Exode Exode chapitre 40 verset 9 à 13 qui dit la version semeur 2015 qui dit tu prendras de l'huile d'anxion et tu en ouindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve tu le consacreras avec tous ses accessoires et il sera saint tu ouindras aussi l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles tu consacreras l'hôtel qui sera alors très saint tu ouindras la cuve et son socle et tu la consacreras tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre et tu les feras se laver à l'eau puis tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés tu l'oindras pour le consacrer et il exercera pour moi la fonction de prêtre ou encore de sacrificateur à travers ce passage des scènes écritures nous en venons à comprendre que pour que quelqu'un soit ministre de Dieu il doit être consacré à Dieu pour qu'une personne soit un sacrificateur de Dieu elle a besoin d'avoir l'huile de Dieu sur sa vie ainsi vous ne pouvez pas dire que vous êtes un serviteur de Dieu si vous n'êtes pas consacré aux choses de Dieu vous ne pouvez pas vous appeler un serviteur du Dieu très haut à moins que vous ne fassiez les choses de Dieu avec dévouement et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 48 verset 10 maudit soit celui qui fait avec négligence l'oeuvre de l'éternel la première partie du verset ainsi vous devez servir Dieu avec consécration vous devez servir Dieu avec dévouement vous devez avoir de l'huile lorsque vous servez Dieu cela signifie que l'huile représente la consécration aux choses de Dieu ainsi donc cette compréhension à l'esprit ayant donc cette compréhension à l'esprit nous pouvons maintenant mieux comprendre notre passage principal des saintes écritures de Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13 donc le fait que les cinq vierges folles manqueraient d'huile pour leur lampe nous dit en fait que ces derniers dans ces derniers jours les chrétiens manqueraient de consécration pour les choses de Dieu la moitié de l'église de Dieu sur la terre manquerait d'être consacrée à la parole de Dieu pour garder la lumière de la parole de Dieu allumée dans leur vie respective et parce que les chrétiens manqueraient d'être consacrés à passer du temps à méditer la parole de Dieu ils regresseraient ainsi dans leur foi car le niveau leur niveau d'obéissance à Dieu diminuerait parce que les chrétiens perdraient leur consécration à la parole de Dieu ils retrograderaient ainsi dans leur engagement à vivre en accord avec la parole de Dieu parce que les chrétiens perdraient leur sel à méditer la parole de Dieu ils regresseraient donc dans leur niveau d'obéissance à Dieu car c'est notre discipline quotidienne à passer du temps à méditer la parole de Dieu jour et nuit qui nous donne la capacité d'obéir à Dieu et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras par conséquent comme les chrétiens perdraient cette discipline à méditer la parole de Dieu dans ces derniers jours ce qui signifie qu'il manquerait d'huile en d'autres termes il cesserait d'être consacré à la parole de Dieu il manquerait donc à l'enlèvement et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé donc celui qui va demeurer discipliné dans sa méditation quotidienne de la parole de Dieu jour et nuit celui-là même va être à mesure d'obéir à Dieu jusqu'à la fin il sera ainsi sauvé cela implique que nous devons nous assurer que nous avons assez d'huile pour garder la lumière de la parole de Dieu allumée jusqu'au retour de Jésus-Christ car notre lampe doit être allumée jusqu'à ce que l'enlèvement se produise et c'est la raison pour laquelle Dieu a ordonné que le feu ou la lumière sur le tel dans le temple de Dieu ne doit jamais être éteint comme le déclare la parole de Dieu dans l'hévétique chapitre 6 verset 12 qui dit le feu brûlera sur le tel il ne s'éteindra point chaque matin la première partie du verset et le livre de 1 Corinthien dit que vous en tant que croyant êtes le temple de Dieu 1 Corinthien chapitre 3 verset 16 qui dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ceci explique encore pourquoi Dieu demande à chaque croyant de garder sa lampe allumée car en tant que chrétien vous êtes le temple de Dieu et le feu sur le tel devrait toujours être allumé ainsi vous devez toujours garder allumé la lumière du temple de Dieu que vous êtes et pour cela nous devons nous assurer que nous avons assez d'huile dans notre lampe pour que la lumière de la parole de Dieu reste toujours allumée dans notre vie donc notre consécration envers les choses de Dieu doit donc être persistante elle doit être maintenue notre discipline envers notre méditation quotidienne de la parole de Dieu jour et nuit doit être ferme car c'est la seule façon de pouvoir garder la lumière de la parole de Dieu allumée dans notre vie afin de nous assurer que nous ne regressions nous ne regressions pas dans notre foi cela nous est donc nécessaire pour continuer à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu et en continuant à vivre dans une obéissance totale à Dieu nous exprimons donc notre amour envers Dieu comme le déclare la parole de Dieu dans 1 1 Jean chapitre 5 verset 3 qui dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles et aimez Dieu de tout votre coeur de toute votre âme et de tout votre esprit c'est le premier et le plus grand de tous les commandements tout comme Jésus Christ l'a mentionné Matthieu chapitre 22 verset 37 à 38 qui dit Maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée nous avons donc besoin de maintenir cet amour pour Dieu il peut augmenter mais il ne doit pas diminuer et c'est pourquoi Jésus Christ réprimande l'église en disant dans Apocalypse chapitre 2 verset 4 à 5 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé répands-toi et pratique les premières œuvres sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier en haut terme ta lampe de sa place à moins que tu ne te répandes et un chrétien peut remarquer que son huile c'est-à-dire sa consécration à Dieu diminue son niveau de consécration diminue lorsque le chrétien se voit maintenant faire des choses qu'il ne faisait plus lorsque vous vous rendez compte que vous vous retrouvez à revenir aux mauvaises choses que vous ne faisiez plus cela vous indique que votre huile se termine c'est un signe que votre niveau de consécration pour la parole de Dieu a baissé par exemple vous aviez peut-être arrêté de fumer pendant plusieurs années lorsque vous aviez donné votre vie à Christ mais en raison de certaines difficultés que vous avez rencontré dans votre vie vous vous retrouvez à fumer à nouveau à nouveau c'est une indication claire que l'huile de votre langue a diminué autre exemple vous ne mentiez plus et vous ne compromettiez point là-dessus peu importe les circonstances mais pour certaines raisons vous vous retrouvez en train de mentir cela devrait être un signe pour vous vous indiquant que l'huile de votre langue s'est réduite par conséquent vous devez de toute urgence revenir à votre niveau normal d'engagement envers la parole de Dieu où vous devez augmenter votre niveau normal de discipline à l'égard de la parole de Dieu vous devez regagner votre niveau normal de dévouement à la parole de Dieu où vous devez accroître votre niveau normal d'engagement envers la parole de Dieu afin que votre huile augmente en d'autres termes afin que votre niveau de consécration à Dieu augmente et vous allez remarquer que lorsque les cinq vierges folles cherchaient de l'huile elles ont demandé aux cinq vierges sages celles-ci leur répondit qu'aller acheter chez ceux qui en vendent c'est-à-dire que les cinq vierges folles avaient l'argent pour acheter de l'huile en d'autres termes elles avaient la capacité d'obtenir l'huile mais elles n'ont pas fait usage de cette capacité parce qu'avec l'argent l'argent nous donne leur capacité nous donne le pouvoir de pouvoir obtenir ce dont on a besoin dans le fait qu'elles avaient l'argent cela nous indique qu'elles avaient la capacité d'obtenir l'huile la capacité de se consacrer pour les choses de Dieu elles avaient la capacité de se donner pour les choses de Dieu mais elles n'ont point fait usage de cette capacité elles ont négligé cette capacité et quand il était trop tard elles voulaient maintenant faire usage mais il était bien trop tard alors elles manquèrent à l'enlèvement alors faites usage de votre capacité que Dieu vous a donné à vous consacrer aux choses de Dieu à vous consacrer à méditer sa parole jour et nuit afin que vous gardiez la lampe de la parole de Dieu allumée toujours toujours allumée dans votre vie ainsi ainsi nous voulons prier pour dire je te remercie à ma Père Dieu Tout-Puissant merci pour ta parole par laquelle tu m'as nourri et je prie Père Céleste pour que tu m'aides pour que tu aides chaque membre de ton Église partout sur la terre à être consacré dans les affaires de ton royaume à faire usage de la capacité que tu as donnée à tout à chacun de pouvoir nous consacrer à ta parole que chaque croyant en Christ soit consacré à méditer ta parole jour et nuit chaque jour que tu fais fais que nous sommes dévoués dans la méditation quotidienne de ta parole afin que nous nous puissions afin que nous puissions toujours garder la lumière de ta parole allumée dans nos vies respectives au nom de Jésus Christ et je te prie à ma Père pour que tu nous tu ne nous laisses point manquer d'huile dans notre lampe à aucun moment donné de notre vie puisses-tu donc nous amener à toujours avoir de l'huile en réserve en veillant à ce que nous gardions notre discipline quant à la méditation quotidienne de ta parole jour et nuit au nom de Jésus Christ et si jamais le niveau de notre consécration pour ta parole diminue aide-nous à discerner cela et à prendre des contre-mesures immédiates pour ramener notre niveau de discipline à son standard normal et même l'augmenter plus que son niveau habituel afin que la lumière de ta parole dans notre vie puisse rester allumée jusqu'à ce que tu reviennes pour enlever ton église au nom de Jésus Christ merci car je crois que tu as exaucé tu as entendu et exaucé ma prière puisses-tu ainsi être glorifié pour toujours et à jamais au nom de Jésus Christ Amen